Bienvenue dans cette capsule vidéo sur le sujet. Dans cette leçon, tu vas apprendre à repérer le sujet dans une phrase et à identifier sa nature. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Dans une phrase, chaque verbe conjugué doit être correctement accordé avec son sujet. Pour cela, tu dois apprendre à trouver le mot ou le groupe de mots qui jouent le rôle de sujet et à identifier sa nature. Mais pour commencer, définissons ensemble ce qu'est un sujet. Le sujet est un mot ou un groupe de mots dont le rôle est d'indiquer qui fait l'action ou de qui ou de quoi on parle dans la phrase. Prenons la phrase « Luc fait la cuisine ». Dans cette phrase, c'est « Luc qui fait l'action ». C'est donc le mot « Luc » qui est le sujet. Prenons un autre exemple. Dans la phrase, « Le repas est bientôt prêt ». On parle du repas. C'est donc le groupe de mots « Le repas » qui exerce le rôle de sujet. Tu sais désormais à quoi sert le sujet, mais comment faire pour le trouver ? Voyons cela ensemble. Pour trouver le sujet d'un verbe conjugué. Il existe une méthode très efficace. Il te suffit de poser la question « Qui est-ce qui ? » suivi du verbe conjugué. Ou « Qu'est-ce qui ? » également suivi du verbe conjugué. Le sujet sera alors automatiquement dévoilé si tu réponds à cette question en disant « C'est qui ? » suivi du verbe. Entraînons-nous maintenant à faire apparaître les sujets. Dans la phrase, « Le facteur dépose le colis ». Essayons de faire apparaître le sujet du verbe « dépose ». Tout d'abord, nous devons poser la question suivante. « Qui est-ce qui dépose le colis ? » Ensuite, nous devons y répondre. « C'est le facteur qui dépose le colis ». Comme prévu, le sujet apparaît dans la réponse. Maintenant que tu sais quelles questions poser pour repérer le sujet d'un verbe, regardons de plus près quelle peut être sa nature. Les mots qui ont la fonction de sujet peuvent être de nature différente. C'est-à-dire appartenir à différentes classes grammaticales. Il en existe quatre. Prenons l'exemple de la phrase « Léa joue dans le jardin ». « Qui est-ce qui joue ? » « C'est Léa qui joue ». Ici, le sujet est donc un nom propre. En revanche, dans la phrase « La petite fille joue dans le jardin », la phrase indique que c'est la petite fille qui joue. Le sujet est cette fois-ci un groupe nominal, composé du déterminant « La », de l'adjectif « Petite » et du nom « Fille ». Nous pouvons aussi écrire « Elle joue dans le jardin ». Dans ce cas, le sujet est un pronom personnel. Enfin, dans la phrase « Jouer est son activité préférée », « Qu'est-ce qui est son activité préférée ? » « C'est jouer ». Dans cette phrase, le sujet est donc un verbe à l'infinitif. En cas de doute, pour connaître la nature du sujet, tu peux consulter le dictionnaire. Et voilà ! Grâce à cette vidéo, tu sais à quoi sert le sujet du verbe et tu connais une méthode à appliquer pour le trouver. Tu as également découvert qu'il peut t'appartenir à différentes classes grammaticales. Pense à vérifier sa nature dans le dictionnaire. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt !